Outils pour la caractérisation haute résolution des sites pollués, vitesse, flux et concentration. Du fait de l'hétérogénéité du sous-sol, les flux d'eau et la distribution des contaminants dans le milieu souterrain sont hétérogènes. Que ce soit pour définir l'extension d'un panache, le protocole le mieux adapté pour la surveillance d'une pollution ou encore une méthode de remédiation des eaux souterraines, une caractérisation fine peut être nécessaire. Cette caractérisation peut passer par la capacité à discrétiser verticalement les flux d'eau. Au-delà des micro-moulinets classiques, la mesure des flux d'eau dans les forages, même faibles, peut être réalisée avec de nouveaux outils. Certains peuvent aussi permettre de définir le sens d'écoulement. Pour la discrétisation verticale des contaminants, des outils développés récemment permettent de tirer le meilleur parti des forages à crépines simples. La combinaison de ces outils permet de calculer des flux de contaminants. L'ADEME a souhaité soutenir une étude de démonstration des performances et fenêtres d'applicabilité d'outils dont les principes de fonctionnement vous sont explicités ici. Les outils considérés sont à la fois des outils innovants développés par des acteurs français et des outils commercialement disponibles. Outils de caractérisation des vitesses d'eau souterraine Le Direct Velocity Tool Le principe du DVT se base sur le phénomène de dilution pour calculer la vitesse d'écoulement des eaux souterraines. L'outil est inséré dans le piézomètre à l'aide de barres de rallonge permettant d'atteindre jusqu'à 20 mètres de profondeur. Un traceur injecté à un débit connu se mélange avec l'eau qui pénètre dans la fenêtre réservoir de l'outil. La concentration du mélange permet de calculer la vitesse de Darcy de l'eau entrant dans l'outil caractérisant la vitesse d'écoulement de l'eau souterraine. Le vélocimètre ou colloidal borscope Le vélocimètre permet la mesure directe de la direction d'écoulement ainsi que de la vitesse de Darcy des eaux souterraines, dans les forages, à une profondeur donnée. Le système comporte une caméra permettant d'observer les particules naturellement présentes dans les forages. Le logiciel calcule leur taille moyenne, leur nombre, leur vitesse et leur direction. Outils de caractérisation des flux verticaux en forage Le flomètre ou Heat Pulse Flométer Le flomètre permet la mesure de flux verticaux. Il est particulièrement bien adapté pour mesurer les flux verticaux naturels faibles, mais peut-être également utilisé de manière qualitative pour des débits plus élevés afin d'identifier les venues d'eau en pompage par exemple. Des impulsions de courant électrique sont appliquées à la grille métallique, chauffant ainsi le fluide l'entourant. Selon la direction du flux, l'eau plus chaude est détectée par l'un ou l'autre des thermistors, donnant ainsi sa direction. Le temps mis pour atteindre le thermistor donne la valeur du débit. Outils de caractérisation des concentrations de contaminants Le préleveur commandé ou préleveur pneumatique sous pression Le préleveur commandé permet d'échantillonner l'eau à une profondeur donnée par aspiration dans la colonne d'eau au repos ou après purge dynamique. Avant introduction dans le piézomètre, le préleveur doit être pressurisé pour empêcher l'eau d'entrer à l'intérieur. Une fois à la profondeur souhaitée, la pression est libérée pour laisser l'eau entrer dans le préleveur. Il faut ensuite le repressuriser avant de le remonter en surface. Un embout permet de récupérer l'eau après dépressurisation. Le préleveur bas débit entre obturateurs Ce système est constitué d'une pompe pneumatique à vessie dont la crépine d'aspiration est située entre deux obturateurs hydrauliques. Cette pompe fonctionne par cycle de remplissage des charges, pilotée par un contrôleur externe permettant de régler le débit d'échantillonnage et d'obtenir des débits très faibles. Le préleveur ciblé Le préleveur ciblé est un outil permettant d'isoler un espace de prélèvement compris entre deux obturateurs, à une profondeur choisie. A l'aide d'une pompe immergée située au-dessus de l'espace de prélèvement, il est possible d'échantillonner les eaux souterraines à différentes profondeurs le long de la colonne d'eau. Son débit de prélèvement est de l'ordre de 0,5 à 3 litres par minute. Outils de caractérisation des flux de contaminants Échantillonneur IFLUX L'échantillonneur IFLUX est composé de cartouches rigides. Il existe plusieurs types de cartouches en fonction des résultats recherchés. Des cartouches permettent d'avoir accès à la vitesse d'écoulement, elles contiennent un mélange de traceurs. D'autres cartouches permettent d'avoir accès aux flux massiques de contaminants. Lors du retrait du dispositif, la quantité de traceurs restantes est mesurée, permettant ainsi d'avoir accès à la vitesse de Darcy d'écoulement des eaux souterraines. La masse de contaminants adsorbée est mesurée et un flux massique de contaminants peut être calculé. Ainsi, la concentration moyenne pour la durée d'exposition peut également être calculée en combinant les données des deux cartouches. Conclusion Les outils mis en œuvre dans cette étude permettent de mettre en évidence des hétérogénéités verticales des vitesses de la nappe et l'existence de flux verticaux dans les forages et ou de concentrations de polluants au sein des forages. Le choix de l'outil à retenir sera fonction de l'objectif de la caractérisation et des conditions du site et du type de forage. La combinaison de ces outils permet de calculer des flux de contaminants. L'ensemble des outils présentés ici vont être testés sur deux sites et chaque outil fera l'objet d'une fiche technique. En cas de question, n'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada